Vous êtes sur RTL. RTL. 15h-16h, on est fait pour s'entendre, avec Flavie Flamand sur RTL. Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Déjà vendredi, et oui, le temps file si vite en votre compagnie. Et à l'orée de ce week-end, je ne peux que vous inviter à vous diriger vers RTL.fr. RTL.fr où vous pouvez également nous regarder et nous suivre en vidéo pendant nos directs. Mais également pour retrouver les replays, car c'était une semaine que je qualifierais de grand cru, avec notamment l'émission sur le don d'organes, avec toutes les réponses à vos questions sur le sujet. C'était passionnant. Et notre entretien avec Antoine Léris, qui signe un très beau livre, La vie après, chez Robert Laffont, dans lequel il raconte l'éclaircie avec son fils Melville, dans le ciel assombri du deuil de sa femme Hélène, victime des attentats du Bataclan. Allez, sans plus attendre, place au sujet du jour. Le changement est la loi de la vie humaine. Il ne faut pas en avoir peur, disait notre ancien président Jacques Chirac. Alors, déménagement, promotion, changement d'entreprise, début de vie commune, arrivée d'un enfant, séparation, reconversion. Pourquoi le changement peut-il faire peur, même quand il est positif ? Notre zone de confort est-elle toujours une alliée ? Comment ne plus craindre l'inconnu ? On en parle avec nos invités. Bonjour Latif Agalo. Merci d'avoir accepté notre invitation, Latifa. Vous êtes coach et sophrologue, auteure de différents ouvrages, mais également les 50 règles d'or de l'intelligence émotionnelle aux éditions Larousse. Alors, dans la vie, il y a des changements auxquels on peut s'attendre et des changements qui viennent bouleverser notre existence. Je pense à François Cunot écrit, « Bah oui, ça fait drôle, un jour au boulot, le lendemain à la retraite. Il faut tout réapprendre, mais c'est la vie. » Et puis d'autres nous expliquent que le changement, quand il survient au détour de l'existence et qu'il n'est pas prévu, peut avoir des répercussions absolument dramatiques. Eh bien oui, parce qu'on n'aime pas le changement, parce que notre cerveau n'est pas câblé pour le changement. Notre cerveau préfère les habitudes. On a toutes nos connexions qui sont vraiment en 99%. Je dirais que notre cerveau est câblé sur les processus d'habitude. Et dès que ces habitudes sont un peu bouleversées, on n'aime pas trop ça, parce que ça nous met dans l'insécurité, ça nous met dans la peur, ça nous met dans la peur de l'inconnu. Et c'est vrai qu'un changement, quand on peut le préparer, notamment l'auditeur François, il me semble, qui parlait du passage à la retraite, évidemment la retraite, ça se prépare. Parce que ne pas la préparer, se retrouver du jour au lendemain, sans activité, sans sens d'utilité et de sentiment d'utilité sociale, c'est un peu difficile à vivre. Donc ça se prépare. À vos côtés, Alain Braconnier. Bonjour Alain Braconnier. Bonjour. Comment allez-vous ? Ça va bien. Ravi de vous revoir. Très heureux d'être ici. Moi aussi, à chaque fois que je vous vois. Psychiatre, psychologue, la peur du futur, comment ne plus s'angoisser ? Voilà un ouvrage qui tombe pile poil, c'est aux éditions Odile Jacob. On a un message de Christelle qui dit « Moi, c'est le changement qui me fait me sentir vivante, la peur de me lasser sinon est immense ». Alors c'est intéressant, parce qu'effectivement, Latifa vient nous expliquer qu'on est câblé pour l'habitude, mais il en est d'autres qui sont câblés pour l'aventure. Oui, c'est vrai, c'est vrai. On n'est pas tous égaux vis-à-vis du changement. Certains sont en effet particulièrement, on va dire, conservateurs. Et d'autres sont beaucoup plus prêts à chercher des sensations, à trouver de la nouveauté. C'est généralement des personnes d'ailleurs qui ont peur de l'ennui. Et au fond... C'est pas la même peur. C'est pas la même peur. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Et qu'au fond, il y a les deux positions, mais tout le monde a les deux positions. Ah, moi j'en ai plusieurs. Pardon, excusez-moi. Ah, pardon, on est vendredi. Excusez-moi. Mais c'est au moins deux positions, disons. Ce sont des positions qui font que soit on les désire, soit on les subit. Et oui. Et que c'est pas pareil. Le changement, soit on le désire, soit on le subit. Alors, quand on le désire, évidemment, on va vers. Quand on le subit, au fond, notre auditeur nous le dit très bien. Quand il subit, au fond, ou vous le disiez très bien, quand on subit la retraite, ou quand on subit le licenciement. Évidemment, ça, on le subit et qu'il faut s'y préparer. Quand on le désire, il faut aussi s'y préparer. Mais on a un mouvement très différent. Évidemment. On accueille Sylvie sur cette antenne, si vous le voulez bien. Sylvie, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur RTL. Voilà la voix d'une femme qui... qui en veut dans la vie. Oui, on va essayer. Bah oui, alors. Bon, Sylvie, pas évident. Parce qu'on parlait des changements auxquels on peut s'attendre. Je ne sais pas si vous vous attendiez, effectivement, à ce divorce. Non. Voilà. Et ça, pour le coup, ce sont des grands, grands, grands bouleversements de l'existence. On a le sentiment que le monde souffre sous nos pieds. Voilà. Est-ce que vous appréhendez ce changement de vie avec angoisse ? Oui, oui, quand même, parce que je me retrouvais toute seule. Voilà. Enfin, je vais avoir mes enfants à côté, mais bon, c'est vrai que ce n'est pas évident. C'est-à-dire que vous allez déménager ? Voilà, déménager, retrouver du travail. À 59 ans, ce n'est peut-être pas évident. Oui. Et puis, une vie quotidienne qui change après 35 ans de vie commune, c'est ça ? 38. 38 ans. Ça fait 38 ans que vous n'avez pas vécu seule. Voilà, tout à fait. C'est vrai que ça fait beaucoup. C'est vrai que vous êtes à l'orée comme ça d'une nouvelle vie et qu'effectivement, je peux comprendre que ce soit assez vertigineux. Alors, on va se retrouver dans un instant, Sylvie, si vous le voulez bien, parce qu'il y a des auditeurs qui sont dans la même situation que vous. Il y en a d'autres qui l'ont déjà vécu et d'autres qui le vivront. Et on a tous été, un jour ou l'autre, concernés par ça, évidemment. On va se retrouver dans un instant, si vous le voulez bien, Sylvie, ok ? A tout de suite. A tout de suite. Série noire. Éblouissement des phares, pluie, vous êtes gênés par la conduite de nuit avec les verres DriveSafe de ZEISS. Profitez d'une vision nette pour une conduite plus sûre et plus confortable. Pour vos lunettes du quotidien, choisissez ZEISS, dispositif médical CE. Vous l'avez prononcé, vous avez réussi à le faire, Virginie Baudin. Allez, on poursuit nos échanges sur RTL. Latifa Gallo et Alain Braconnier sont nos invités sur RTL, mais également sur RTL.fr. Merci d'être avec nous. Bon, Sylvie, on parle aujourd'hui de la peur du changement. Alors évidemment, quand on a passé 38 ans avec la même personne, quand on a sa vie qui finalement est rythmée par des habitudes sécurisantes et que cette vie bascule à la suite d'une demande de divorce, je comprends que ce soit vertigineux. Dans combien de temps allez-vous déménager ? La fin du mois de novembre. Ah, donc ça va arriver très vite. Très vite. Ça fait combien de temps que vous êtes séparée de votre mari ? Depuis le mois de juillet. Ah, donc les choses vont très vite aussi ? Oui, parce que je ne peux pas rester toute seule dans l'appartement, parce que financièrement, ce n'est pas possible. Donc je suis obligée de partir, de tout quitter, mon travail, mes collègues. Pardonnez-moi, pourquoi est-ce que, si toutefois vous vous séparez avec votre mari, pourquoi est-ce que vous devez quitter votre travail et vos collègues ? Parce que je ne conduis pas et je ne pourrai plus voir mes enfants après. Donc je me rapproche de mes enfants. Ah, d'accord. C'est-à-dire que cette fracture-là que vous êtes en train de subir dans votre vie vous donne le besoin de vous rapprocher de vos enfants. Donc vous avez décidé, quitte à changer de vie, de changer complètement de vie. C'est-à-dire que vous faites la totale. Donc vous quittez votre métier, du coup vous quittez vos points de repère, vos collègues, l'appartement dans lequel vous vivez et vous déménagez. Vous allez loin ? Non, je ne vais pas trop trop loin. Je vais à une quarantaine de kilomètres de là où j'habitais. D'accord. Mais c'est vrai que, voilà, pour voir mes enfants, je suis obligée. D'accord. Vous avez besoin de vous rapprocher de vos enfants ? Ah oui. Donc en fait, vous avez besoin de vous rapprocher de ce qui est immuable et de ce qui ne bouge pas dans cette grande phase de changement. Voilà. Mes enfants, c'est ma vie, c'est tout. Mes enfants, mes petits-enfants, c'est ma vie, c'est tout. Ça au moins, ça tient debout. Et donc vous avez besoin de vous rapprocher de ce qui est solide à vos yeux. Voilà, solide, précieux surtout. Je comprends. Vous avez déjà trouvé un appartement ? Pas encore tout à fait, mais bon, c'est bientôt. Ok. Voilà. Voilà. Vous avez quitté votre boulot et vous avez retrouvé déjà un poste ou pas du tout ? Ah non, ben non. Comme je vous dis, 59 ans, ce n'est pas évident. Donc on va chercher, on va trouver. Qu'est-ce que vous cherchez ? Sylvie, profitez d'RTL là, parce qu'on a forcément écouté dans le coin. Je fais, le matin, je travaille, je fais du ménage dans un hôpital pendant 6 heures. Et l'après-midi, je vais chez les personnes âgées, tout ça. Je fais de l'aide à la personne. D'accord. Dans quelle ville souhaitez-vous trouver un appartement ? Ah ben moi, je suis sur Marseille. Ok. Très bien. Non, mais le message va passer quand même sur l'antenne d'RTL et les gens sauront se tourner vers nous s'ils ont besoin effectivement de personnes qui correspondent à votre profil. Ben voilà. Si on peut aider. Non, mais alors, si je vous dis ça, c'est que parfois un changement, c'est peut-être un petit peu plus facile quand on se sent accompagné. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pour ça que je vous propose ça. Donc vos enfants vont vous accompagner. Est-ce que vous avez un climat amical bienveillant autour de vous ? Ah oui, oui, oui. Oui, oui. Là-dessus, oui, oui. Franchement, je suis bien entourée et tout. Bien impeccable. Et il n'y a pas de soucis là-dessus. Qu'est-ce qui vous fait peur alors ? Ben tout gérer toute seule. Les choses qu'on gérait à deux. Tout gérer toute seule. Voilà quoi. Puis le déménagement et tout. Tout ça, tout ça. Ça fait peur, le changement, la solitude aussi. Je comprends ça. Oui, oui. Et puis bon, l'âge, c'est vrai, 59 ans, ce n'est pas évident. Donc voilà. Ce n'est pas évident pour quoi ? Pour refaire sa vie ? On a compris pour trouver un boulot, mais est-ce que vous êtes déjà dans une autre projection ? Oh non, pour l'instant, non. C'est trop frais. Ok. Non, non, mais c'est ça. Non, mais parce qu'on peut aussi prendre un coup de vue dans ce moment-là en se disant bon, alors attends. Oui. Qu'est-ce que je vais devenir, quoi ? Voilà, on se prend des claques. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Vous avez eu le temps de pleurer un bon coup et de déverser un petit peu aussi votre chagrin, votre colère ? Pas encore, parce que justement, je suis très, très occupée. Donc c'est bon, ça m'occupe, ça m'occupe l'esprit. Je pense que quand ça sera fait, quand je serai vraiment partie seule, voilà, je pense que là, ça ira le soir. Voilà, ça sera dur. Oui, mais donc en fait, ce que vous m'expliquez aussi, c'est qu'il y a tous ces bouleversements, tous ces changements qui arrivent et vous êtes focus là. Vous êtes concentrée, vous êtes guerrière. Oui, voilà. Et vous avez presque peur de vous écrouler avant. Oui, voilà. C'est-à-dire que vous vous accorderez le droit de vous reposer après, c'est ça ? Voilà, tout à fait. Tout à fait. Quand ça sera fini, après, quand j'aurai tout bien, après, on verra. Voilà. Moi, je vous sens combative, hein ? Ah ben, on essaye, on essaye, il faut. Mais comment elle se traduit, cette peur du changement, alors ? Ben, comme je vous dis, c'est de rester seule, de ne pas m'en sortir. Mais comment vous la ressentez ? Vous avez des crises d'angoisse ? Ah ben, oui, des crises d'angoisse. La nuit, je dors beaucoup moins bien. C'est dur, quoi, j'y pense tout le temps. L'après-midi, j'ai beaucoup l'esprit occupé par le travail, mais ce n'est pas toujours évident. Le soir, c'est vrai, même maintenant, on y pense. Oui, c'est ça. Oui, c'est en toile de fond dans votre esprit. Voilà. Et c'est une obsession, c'est tout le temps là. Voilà, c'est tout le temps là. Je me réveille la nuit, je me dis, oh, il faut que je pense à faire ça. Comment je vais faire ça ? Voilà. C'est compliqué. C'est compliqué. Je comprends bien. Dans un instant, je vais vous mettre dans les bras d'Alain Braconnier et de Latifa Gallo. Eh oui, Alain Braconnier, vous allez prendre Sylvie dans vos bras. Non, mais ça fait du bien, même à distance, de sentir une étreinte, de sentir qu'on n'est pas tout seul. Ah oui, oui, c'est sûr. Parce que quand on change, justement, on a besoin souvent de comprendre qu'on est accompagné. On va se retrouver dans un instant, Sylvie, et puis vous pourrez écouter les conseils de nos invités, d'accord ? Et de vous écouter déjà, c'est beaucoup de choses. Ah ben, ça me fait plaisir. Ça me fait bien plaisir. Vous savez, on est tous passés aussi par ces moments difficiles. Voilà. On se retrouve tout de suite, Sylvie, sur RTL. D'accord. RTL. On est fait pour s'entendre. On est fait pour s'entendre. 15h, 16h, on est fait pour s'entendre. Avec Flavie Flamand sur RTL. Globalement, je pense que tout le monde n'est pas très adepte du changement, car c'est allé vers l'inconnu, nous écrit Adeline. Il y a eu des études récentes sur le cerveau humain qui prouvent cela, d'ailleurs, et qui vont dans ce sens. Le cerveau n'aimerait pas le changement. L'inconnu, ce serait lié à notre instinct de survie. En fait, c'est toujours le premier pas vers le changement qui est difficile. Et ensuite, le reste vient tout seul. Il en est une qui fait un très grand pas dans sa vie. C'est Sylvie. On a compris, Sylvie, en vous écoutant, que ce grand pas est contraint. Parce que sinon, vous seriez resté avec votre mari depuis 38 ans, dans votre vie, dans votre ville, avec vos collègues, votre boulot. Mais bon, vous êtes aujourd'hui contrainte à changer. Et tout ça va avoir lieu dans un mois. Ce saut quelque part dans une forme d'inconnu, parce que tout n'est pas encore calé. Et Alain Braconnier, il est psychiatre. Il vous a écouté. Qu'est-ce que ça vous inspire, Alain Braconnier ? Oui, je trouve que Sylvie, d'abord, exprime très bien ce qui se passe, ce qu'elle ressent. Elle est courageuse et combative, comme on peut tous le ressentir à travers ce qu'elle nous dit. Et je crois qu'il y a plusieurs éléments. C'est-à-dire que c'est un changement, quand même, qui est un changement rapide. Et que le temps compte, quand même. C'est un changement qui bouscule tous les éléments de sa vie. Et donc, c'est important aussi. Et qu'il faut essayer, en effet, de trouver face à ça, des ressources qu'on a en soi. Au fond, on est quand même confronté dans la vie à des changements. On y est plus ou moins, disons, habitué. Ou plus ou moins, disons, doué pour y faire face. Ou pour les créer, même. Mais c'est vrai que, de toute façon, il y a un petit côté deuil dans le changement. C'est-à-dire, ce qui était n'est plus. Oui, il faut le comprendre. Et donc, ça veut dire qu'il faut s'accorder ce temps du deuil, justement ? Il faut s'accorder ce temps du deuil. Et surtout, s'appuyer sur les ressources qu'on a quand, justement, on a à vivre quelque chose qui n'est plus là, alors qu'on y était attaché. Et en effet, on y est attaché presque de façon cérébrale. Et que ce deuil, eh bien, il faut trouver, au fond, des relais. Et des relais, c'est s'appuyer sur d'autres personnes. C'est aller à l'essentiel. Au fond, Sylvie nous dit, j'ai mes enfants, mes petits-enfants. Ça va devenir encore plus essentiel que c'était. Et puis, il y a des relais qui vont se développer, sans doute, peu à peu, à travers sa combativité telle qu'on la ressent. Mais il y a aussi, bien évidemment, toute une série d'incertitudes et d'angoisse qui, actuellement, l'habitent beaucoup. Donc, tout ça, c'est un enjeu qu'il faut trouver un équilibre. Au fond, quand on change, à la fois, il y a quelque chose de nouveau, à la fois, ce qui était n'est plus, et à la fois, il faut trouver des appuis. Et les appuis, il faut les rechercher. Alors ça, c'est la réaction la plus saine. C'est ce que vous êtes en train de nous expliquer. C'est vraiment ce que vous avez dit, d'ailleurs. Elle cherche vraiment des appuis à travers ses enfants, ses petits-enfants. Mais il faut aussi chercher des accompagnements amicaux, éventuellement professionnels, si on en a vraiment besoin. Et que c'est ça qui fait aussi où on peut passer ces moments-là. Latifa Gallo, elle nous explique, Sylvie, qu'elle a des crises d'angoisse parce qu'en fait, elle a une toile de fond dans son esprit. C'est cette nouvelle vie qui l'attend, avec un changement de vie qui en entraîne beaucoup d'autres, on l'aura compris. En fait, vous réécrivez toute votre ville, Sylvie. Et tout va bien se passer, j'en suis certaine. Mais en fait, Sylvie, elle est extrêmement combative depuis le début. Et elle nous explique, je n'ai pas encore pris le temps non plus de me poser, de pleurer un bon coup, d'évacuer ma colère parce que je suis concentrée sur ce changement. Est-ce que ça n'est pas, et encore une fois, Sylvie, il n'y a pas une once de jugement dans ce que je dis, mais est-ce que ça n'est pas une façon aussi d'entretenir ces crises d'angoisse que de rester un peu en circuit fermé et de ne pas s'accorder le temps d'évacuer ? C'est-à-dire qu'il y a les deux. En même temps, c'est une force pour Sylvie d'être combative et de pouvoir avancer parce qu'on sait que la peur inhibe l'action. Et quand on est dans l'action, la peur disparaît aussi. Mais toujours est-il que quand on est dans une grande période de changement comme ça, difficile et presque traumatique, c'est important aussi de pouvoir s'arrêter et de pouvoir en parler, de pouvoir parler de ce qui vous fait peur, de ce qui vous rend triste aussi parce que vous perdez un certain nombre de choses. Comme le disait Alain, vous perdez quand même toute une vie et plein d'éléments de votre vie pour en trouver d'autres, certes, qui ne sont pas encore tout à fait là, tous en tout cas. Donc c'est important aussi de se poser. Maintenant, moi, ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que dans des grandes périodes de changement comme ça, c'est toujours important d'utiliser un peu la théorie des petits pas. C'est-à-dire qu'il y a un gros changement qui est en train de se passer, mais essayez de ne pas trop penser non plus à tout ce qui va changer dans votre vie parce que là, c'est clair que vous faites une crise d'angoisse tout de suite, rien qu'en y pensant. Donc essayez de vous dire, à chaque jour, suffit sa peine. Aujourd'hui, je vais m'occuper de ça, je vais faire ci, je vais faire ça. Demain, on verra. Et d'avancer jour après jour. Et je pense que c'est vraiment un bon conseil à faire et de vous concentrer sur l'instant présent et sur ce que vous pouvez faire. Là, tout de suite, ou dans l'heure qui suit, et d'être indulgente vis-à-vis d'elle-même aussi. C'est-à-dire que vous avez le droit aussi, Sylvie, de... Oui, de souffler. Vous avez besoin de souffler un bon coup. Alors, c'est moi qui ne souffle plus parce que le temps file à une vitesse de dingue sur l'antenne d'RT. Je vais être obligée de vous embrasser, Sylvie, mais de vous souhaiter une meilleure. Moi aussi, je vous embrasse. On pensera à vous. Merci beaucoup. Vous vous appelez quand vous voulez et puis tout va rouler avec les conseils de nos invités. Je suis persuadée que vous y arriverez. Je vous embrasse bien fort. Moi aussi, je vous embrasse. Et merci pour vos belles émissions. Merci beaucoup. À bientôt, Sylvie. À bientôt. Au revoir. Flavie Flamand sur RTL. Ça veut dire que vous préférez. Flavie Flamand sur RTL. On est fait pour s'entendre. Alors, Caroline, qui nous écoute, a changé de vie il y a plus de 15 ans. J'ai quitté la métropole. La France nous écrit telle, mais la métropole pour la Martinique. Nouveau job, nouveau cadre de vie, nouveau compagnon ensuite. Et aujourd'hui, à 51 ans, je savoure ma routine. En fait, elle est comme ça, la vie aussi, Latif Agalo. Oui, bien sûr. Parce que déjà, la vie n'est faite que de changements. Et ça, c'est vrai que c'est un postulat de base. Et une fois qu'on a compris ça, du coup, on peut aussi s'y préparer. C'est-à-dire que ce n'est pas un long fleuve tranquille, effectivement. Une fois qu'on a vécu beaucoup de changements, le moment, et ce n'est pas un moment non plus qui va durer, mais en tout cas, le moment où on est dans une certaine routine, on l'apprécie, on la savoure, bien sûr. C'est un peu ça aussi, la vie Alain Braconnier. C'est qu'elle nous contraint parfois à des gros, gros bouleversements. On a des périodes. Enfin, c'est Jacques Chirac qui disait parfois les emmerdes, elles volent en escadrille. On a des périodes comme ça. Et puis tout d'un coup, on a l'impression de sortir du tunnel. Et puis là, on sait qu'on rentre dans une phase d'éclaircie. C'est étonnant, mais ça fait partie, effectivement, de l'existence. Et il faut s'y préparer, je dirais, au plus jeune âge, non ? Ah oui, oui. D'ailleurs, l'enfant, en définitive, il est tout le temps en train de changer. Il change de copains, il change de classe. Il change de taille, il change d'école, il change... Non, c'est vrai, c'est vrai. Vous avez raison, l'enfance, c'est le changement. L'enfance, c'est le changement. Et l'adolescence aussi. Et puis après, ça se stabilise un peu. Enfin, vaudrait mieux que ça se stabilise un peu. Mais ça revient toujours quand même, ce... Non, c'est vrai, vous avez raison. Mais n'empêche qu'on garde toujours quelque chose de l'ordre du développement humain. Ça, nous, on le sait très précisément. C'est-à-dire que, et au niveau de notre corps, notre cerveau, notre corps, et au niveau de notre esprit, on garde toujours quelque chose de l'ordre du besoin de se développer, de continuer. D'accord. Véronique nous écrit un sujet qui m'intéresse. Je fais un gros blocage à l'idée de changer de taf. Taf qui me lasse. Plus d'envie, je vais. J'y vais juste parce qu'il faut y aller. Donc, ça, c'est... Qu'est-ce qu'on peut dire à Véronique ? Elle dit, en fait, je suis dans la lassitude, je ne suis pas bien, je ne suis pas heureuse, mais je n'arrive pas à changer. Oui, donc je pense que c'est important que Véronique, effectivement, prenne conscience de cette lassitude. Parce que dans le travail, quand la motivation n'est plus là, eh bien, on n'a plus le moteur, en fait, pour aller travailler. Donc, et c'est bien de se... Mais qu'est-ce qui fait qu'elle est bloquée ? Qu'elle est bloquée par rapport à... Qu'elle reste, qu'elle reste dans son voulot. Parce qu'elle a besoin de sécurité. Et que son besoin de sécurité fait qu'elle a besoin, effectivement, d'être dans quelque chose qui est connu. Mais en même temps, moi, j'attire son attention à Véronique sur le fait que, attention, de ne pas attendre, justement, qu'il y ait une rupture et où là, ça sera plus difficile. Enfin, le changement risque de se faire un petit peu de manière catastrophique. Donc, autant le préparer en amont. Et puis, le vouloir, parfois aussi, et ne pas aller au bout de son idée, c'est une façon de s'embourber. Tout à fait. D'ailleurs, on va demander à Cécile ce qu'elle en pense. Bonjour, Cécile. Bienvenue sur RTL. Bonjour, Flavie. Merci d'être avec nous, Cécile. Hé, c'est un grand jour. Oh, oui. Non, mais... Bon, d'abord, c'est vendredi. Mais ce n'est pas un vendredi comme les autres. Eh non, je viens de donner mes clés de mon ancien travail. Là, ça y est, là ? C'était il y a... Ça y est. Il y a quelques heures. Il y a une heure. Il y a une heure. Donc, maintenant, là, vous venez de tourner le dos à une partie de votre vie professionnelle. Eh oui. C'est un changement que vous avez décidé ? Oui. Ça n'a pas été évident, mais je l'ai décidé. Waouh. Et pourtant, vous n'aimez pas le changement, vous. Je déteste ça. Ça m'angoisse. Qu'est-ce qui s'est passé, alors ? Eh bien, j'ai voulu me rapprocher de ma fille. Oui. Et puis, surtout, j'avais pas une très bonne relation avec ma chef. Ah, donc ça, évidemment, il y a un moment donné où ça devient délétère. C'est toxique, ce genre de relation au travail. Toxique. C'est exactement le mot. Alors, où est-ce que vous avez trouvé la force, justement, d'agir, alors que vous détestez ce genre de bouleversement ? Après, il y a eu un clash, entre guillemets, avec ma très chère chef. Oui. Je me suis... Non, non, c'est plus... Attendez, excusez-moi. Oui, mon ex-chef. Votre ex-très chère chef. C'est vrai, vous avez raison. Bah oui, vous pouvez le dire maintenant. Oui, oui, tout à fait. Là, je me suis dit, c'est bon. Arrête. Je suis en train de te pourrir la vie. Oui. Vas-y, barre-toi. Et alors, vous avez autre chose, là, devant vous ? J'ai autre chose. Ah oui, 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 oui. J'ai un nouveau travail. Donc, ça veut dire que vous avez préparé votre changement ? Oui. En fait, suite à ce clash, j'ai répondu à deux annonces et j'ai été prise sur l'une des deux. Donc, ça s'est fait en 15 jours. D'accord. Ah oui. J'ai posé ma démission et voilà, là, je viens de finir mon préavis. Qu'est-ce que vous avez ressenti lorsque vous avez enfin agi ? Un soulagement absolu. Pourquoi je ne l'ai pas fait avant ? Voilà. Eh bien, c'est exactement ce que j'allais vous demander. Est-ce que vous vous êtes dit que finalement, c'était bien plus facile que vous ne l'auriez imaginé ? Oui, en fait, je me mettais des barrières, des freins. J'avais peur de quitter mes collègues que j'embrasse d'ailleurs par mes ex-collègues. Mais qui resteront vos potes ? Voilà. Oui, qui restent des amis maintenant. Donc, je le fais. D'accord. Ça, c'est un gros frein. Et puis, la peur de me dire que là, j'ai des congés, je connais le boulot, etc. Enfin, voilà, c'était sécuritaire. Donc, j'ai hésité. Est-ce que vous avez peur de ce qui vous attend aussi, Cécile ? Parce que quand on change de job, forcément, il y a un nouveau défi. Alors, oui, parce que c'est nouveau. Donc, il va falloir que j'apprenne tout. Et en même temps, c'est super excitant. Oui, forcément. Donc, j'ai hâte de commencer et de rencontrer mes collègues, etc. Mais moi, j'ai l'impression que vous êtes parfaitement faite pour le changement, en fait, en réalité. Je ne sais pas, mais là, en tout cas, je suis bout de thé. Est-ce que vous avez l'impression aussi, Cécile, que cette décision que vous avez prise, et cet enthousiasme qui est le vôtre aujourd'hui, va vous mettre dans une dynamique de changement ? Ou en tout cas, vous ne les aborderez plus de la même façon à l'avenir ? Je pense. J'espère que ça va me servir. Vraiment. Oui. On va se retrouver dans un instant sur l'antenne d'RTL, Cécile. Vous nous accordez un petit peu de temps, là. Ce n'est pas complètement les vacances non plus. Ce n'est pas parce que vous avez quitté votre job que vous ne devenez pas disponible. Donc, on vous garde avec nous. On se retrouve tout de suite sur RTL. Au revoir, patron. Au revoir, président. Cécile, elle fait des bons, là. Des bons de gazelle sous amphétamine. Elle est trop contente, Cécile, parce qu'elle a changé de métier et elle a claqué la porte de son métier. Et puis là, maintenant, gros changement dans sa vie. Alors, ce qui est fou, quand même, Cécile, c'est que vous nous avez expliqué il y a un instant que oui, moi, je ne suis pas très adepte du changement. Je déteste ça. Et pourtant, moi, je trouve que quand vous en parlez, on sent que vous êtes parfaitement prête. Alain Braconnier, que vous inspire la décision de Cécile ? La décision de Cécile, elle est en effet très bien expliquée par le fait qu'il a fallu que ça passe par un clash. C'est-à-dire qu'au fond, le changement, on en a tous un peu le désir, on aime toujours un peu la nouveauté quand même, mais le changement suscite la peur, l'incertitude, l'inculpabilité et le renoncement. Et donc, tous ces aspects de la vie font qu'on a peur aussi de changer. Autant on peut être attiré imaginairement par le changement, autant on peut quand même aussi le craindre par l'incertitude qui suscite. Alors, je trouve que là, notre auditrice, elle dit très bien, j'étais obligée, au fond, de faire un clash. Et je suis soulagée maintenant. Et je suis soulagée parce qu'elle a eu des appuis aussi. C'est-à-dire qu'elle a trouvé très vite un autre travail. Elle a pu se sentir beaucoup moins dépendante et subir ce qu'elle subissait avec son ancienne chef. Mais en même temps, il va falloir qu'elle trouve aussi de nouveaux attraits. Il faut aussi qu'elle profite de cette liberté qu'elle s'est donnée, qu'elle profite de cette combativité là aussi qu'elle s'est donnée pour peut-être se trouver elle-même un peu différente et au fond, se donner confiance en elle plus que peut-être elle ne l'a eue. On accueille Cécile. Vous allez pouvoir parler avec Corinne. Corinne est sur cette antenne. Bonjour Corinne. Bonjour. Merci d'être avec nous Corinne. Le temps file. Pardon d'avance, on va être un petit peu rapide. Mais vous avez entendu le témoignage de Cécile. Elle a eu un clash, une bosse avec laquelle elle ne s'entendait pas du tout. Elle a eu besoin quelque part de ne plus en pouvoir. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Vous, c'est un accident. C'est la vie qui vous a jeté un mauvais coup du sort. Et c'est cet accident qui a provoqué les changements chez vous. Tout à fait. J'ai eu l'agent de droite écrasé dans un escalator dans un centre commercial. Mais finalement, ce n'est pas une épreuve, c'est une opportunité. Oui, c'est-à-dire ? Parce que grâce, je ne dis pas à cause de l'accident, mais grâce à celui-ci, j'ai pris conscience qu'il fallait tout changer. Que je me mentais à moi-même et j'ai tout changé. Alors, qu'est-ce que vous avez changé ? Eh bien, déjà, j'ai soigné ma tête et mon corps, les deux en même temps. Oui. J'ai changé de domicile. J'ai déménagé à 800 kilomètres. Waouh. J'ai changé de travail, mais complètement. Je travaille dans la banque et je suis maintenant dans complètement autre chose. J'ai changé de conjoint. J'ai changé tout dans ma vie d'amie, de tout. Bah, dis donc. Hum ? Ah oui, oui. Non, mais je comprends tout à fait. Je comprends parfaitement. Et j'en ai déduit que c'était très difficile d'avoir une vie difficile. Alors, quitte à ce que ce soit difficile, autant que ce soit pour être heureuse. Je suis d'accord avec vous. Cécile, qu'est-ce que ça vous inspire, ce que nous dit Corinne ? Je serais incapable de faire ça. C'est beaucoup de courage. Vous n'en savez rien. Waouh. Oui, c'est vrai. Corinne, est-ce que vous saviez avant d'avoir cet accident d'escalator que vous seriez capable de tout ça ? Non, je pense vraiment que plus l'épreuve est difficile et plus on est apte au bonheur, en fait. Oui. Oui, oui. En tout cas, dans l'adversité, on se découvre parfois des ressources complètement... Parfois, c'est quand c'est une question de vie ou de mort aussi. Parfois, on a besoin que ça pique vraiment pour comprendre qu'on n'est pas à sa place. Oui. Quelque part, Cécile, vous avez compris, vous aussi, que vous n'étiez pas à votre place et qu'il fallait que vous changiez de boulot, hein ? Oui, oui, c'est vrai. C'était une question de santé mentale, à un moment donné aussi. Ah oui, oui, complètement. Les gens qui font des burn-out. Voilà, c'est ça. Donc, c'est effectivement ce que nous explique Corinne. On a un message de Steve qui nous écoute. « Après avoir carrément changé de vie, j'ai tout vendu, je n'ai rien stocké pour vivre en fourgon, aménager et travailler en voyageant en Europe. Je peux vous dire que ce changement me faisait trembler. J'ai osé passer à l'action car au fond, je savais que c'est souvent une bonne chose de trembler pour vibrer. » Ah, c'est beau. Ben oui, c'est beau. Oui, oui, c'est Steve qui écrit ça. Merci, Steve. Bravo, Steve. Latifa Gallo, l'audace. Oui, tout à fait. Moi, j'entends beaucoup de courage, beaucoup d'audace et effectivement, pour générer un changement, il faut être dans ces qualités-là, dans ces forces-là et ce n'est pas toujours facile. Ça n'empêche pas la peur. On peut avoir peur et puis en même temps, y aller, changer, être audacieux ou audacieuse et j'entends aussi derrière un fort instinct de survie. C'est ça. Aussi, un fort instinct de survie qui fait qu'à un moment donné, comme dit Corinne, ben voilà, il y a des choses qui n'allaient pas du tout et beaucoup de choses qui n'allaient pas du tout et peut-être tout, rien n'allait en fait et c'est quand même un sacré courage aussi de se dire, ok, maintenant, je me regarde en face, je regarde à l'intérieur de moi et quels sont mes besoins profonds, quels sont mes désirs profonds, quelles sont mes valeurs profondes et est-ce que aujourd'hui, ma vie est en cohérence avec ça et ça, c'est un sacré courage et c'est ça, le travail de l'introspection. Et moi, je voudrais juste rajouter parce que pour Corinne et nos auditeurs, je pense profondément que la vie ne nous envoie que les difficultés que nous sommes en mesure de surmonter. Tout à fait. Alors ça, c'est très intéressant, on va le développer dans un instant. Corinne, vous restez avec nous. Cécile, je vous embrasse. Moi aussi, très fort. Et alors vraiment, profitez un max. Vous avez fait le bon choix. Vous avez fait le bon choix. On vous souhaite le meilleur. A bientôt, Cécile. Merci. A tout de suite, Corinne, sur RTL. On est fait pour s'entendre. Flavie Flamand sur RTL. Merci. On est fait pour s'entendre. Flavie Flamand sur RTL. Corinne, vous êtes toujours au téléphone avec nous. Oui. Marie-Jean nous écrit « Je ne cours pas après le changement, mais je n'en ai pas peur. Je trouve qu'il peut être libérateur, salutaire, motivant. J'ai du mal à supporter ce qui ne me convient pas ou qui ne me convient plus. » Est-ce que vous pensez, Corinne, alors au-delà de cet accident qui a provoqué chez vous une capacité à surmonter des choses très difficiles et donc du coup à avoir confiance en vous et donc du coup à changer votre vie du tout au tout, est-ce que vous pensez qu'il y a un âge aussi qui nous permet de nous affranchir et de se dire « Bon, j'ai donné, je suis rentrée dans les cases, en tout cas j'ai essayé, je me suis contentionnée et à un moment donné, je m'en fous, j'ai juste envie d'être moi-même et de ne pas passer à côté de ma vie. » Je suis contente que vous me parliez de ça parce qu'en fait, j'ai réfléchi à cette question et en fait, je pense être adulte, ce n'est pas une question d'âge pour moi, c'est une question de maturité et de prendre ses responsabilités et comme disait la dame tout à l'heure, d'être en accord avec soi, avec ses valeurs et de se respecter. Et je pense qu'en effet, souvent, on est adulte par rapport à un âge, mais vous savez, il y a des très jeunes personnes qui ont cette aptitude et puis d'autres, à 60 ans, ils sont toujours en train de se plaindre d'une vie au rabais et ne pas avoir eu le courage de transcender leurs difficultés en fait. Latifa, vous nous avez quand même sorti un truc incroyable, c'est que la vie nous présente des épreuves que l'on est toujours en mesure de surmonter, Latifa ? Oui, parce que je pense qu'on a tous des potentiels en soi qu'on ne va pas forcément développer et que les épreuves, justement, nous amènent à les développer. On l'a tous vécu et c'est parce que j'ai une difficulté que je vais justement en développant ce dont parle Corinne, voilà, tout ce potentiel, que je vais pouvoir surmonter cette épreuve. Moi, j'ai plutôt confiance effectivement en cette idée que ce qui nous arrive, si ça m'arrive, c'est que j'ai le potentiel en moi pour le développer. En tout cas, je préfère le penser et le transmettre aux personnes que j'accompagne parce que du coup, ça donne plus de force et d'espoir pour y arriver. Qu'est-ce qu'il en pense Alain Braconnier ? On n'entend plus là. Si, 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 si. Si, si, mais je surmonte toutes ces belles questions. Si, si, moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. J'y ajouterais quand même qu'une auditrice précédente le disait, la question, c'est quand même pour pouvoir le surmonter, il ne faut pas se retrouver seul. Et que ça, c'est quand même important. C'est à dire... C'est Sylvie qui vous disait ça tout à l'heure. Voilà. Et que, évidemment, je crois que quand on a une épreuve, selon aussi un peu notre personnalité, on va la vivre plus ou moins facilement. Mais c'est vrai qu'une épreuve nous teste au fond. Elle nous oblige à vivre au fond quelque chose qui nous teste. Mais on n'a pas tous les mêmes ressources, d'abord. Et puis ensuite, je crois vraiment que dans la vie et dans la vie humaine en particulier, c'est important de ne pas être seul. Dans la mesure où surmonter une épreuve très importante et en même temps se retrouver totalement seul, alors ça, ça doit être très dur. Oui. Latif Agalo ? Oui, tout à fait. Je suis entièrement d'accord. et justement, quand on est seul pour surmonter une épreuve difficile, c'est là où c'est important de trouver des personnes qui puissent nous accompagner, vous accompagner, que ce soit dans un réseau amical, un réseau social, un réseau médical ou un réseau psychologique. Si on n'a pas de monde pour le soi, en tout cas, c'est ne pas rester seul. Et c'est là où on peut devenir aussi acteur de ce changement. Corinne, ce sera ma dernière question. Il nous reste en 30 secondes pour en parler, mais vous êtes partie avec votre fils aussi. Est-ce que vous avez le sentiment que vous lui avez quelque part inculqué le changement à travers cette décision et cette prise de liberté ? J'espère. Il a quel âge maintenant ? Parce que je pense que maintenant, il a 23 ans. Ah, comme moi aussi. Je pense que la meilleure façon d'aider quelqu'un n'est pas de faire les choses à sa place, d'anticiper tout, de se reprotéger. Je pense qu'après, on en sent des adultes peureux et malheureux. Donc, la meilleure façon pour moi d'aider mon fils, de l'éduquer, c'est de lui montrer l'exemple, de l'inspirer. Oui. L'exemplarité, Ah oui, oui, sûrement, sûrement, je crois que ce garçon a dû quand même tout à fait partager au fond de lui ou plus ou moins directement d'ailleurs. En tout cas, en retenir quelque chose. En retenir quelque chose et que c'est aussi une... La vie, elle est faite un peu de leçons aussi. C'est-à-dire qu'on apprend aussi un peu tout ce qui peut se passer et pour ce garçon, c'est peut-être au fond, paradoxalement, une chance. En tout cas, Corinne, le temps fil, mais on a réussi à se parler. Je vous embrasse, on vous souhaite plein de bonnes choses et puis merci pour votre témoignage éclairant. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Latifa, je vous embrasse. Merci d'être venue. Merci. 50 règles d'or de l'intelligence émotionnelle, c'est votre ouvrage aux éditions Larousse. Vous savez quoi ? On va les envoyer les livres à Sylvie, justement, qui changent de vie en ce moment. On va vous envoyer les livres, Sylvie. Celui d'Alain Braconnier, La peur du futur, Comment ne plus s'angoisser aux éditions Odile Jacob. Merci beaucoup à vous deux d'avoir accepté notre invitation. Ne ratez pas Nous voilà bien. Nous voilà bien, c'est votre magazine du samedi matin. Ce sera de 9h15 à 10h demain et puis nous, on aime bien ça, on va battre en brèche plein d'idées reçues sur les pâtes à pasta. Vous allez avoir envie de cuisiner ce week-end. Les animaux, parce que vous aimez les animaux et le jardin, parce que c'est l'automne qu'on ne s'en occupe plus. Bref, tout ça, ce sera dans la joie et dans la bonne humeur demain de 9h15 à 10h sur l'entente d'RTL et dès lundi, non, non, pas de fou rire, et dès lundi à 15h dont on est fait pour s'entendre. Tout de suite, voici Laurent Ruquier et les grosses têtes. Je vous embrasse, prenez soin de vous, écoutez les émissions que vous avez ratées cette semaine dans replay sur rtl.fr. Bon week-end, je vous embrasse. RTL, on est fait pour s'entendre. Lidl, meilleur.